africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour le message que j'ai envie de vous véhiculer aujourd'hui concerne autant les africains que les ivoiriens et aussi nos frères qui sont dans les caraïbes je j'ai plein d'amis à cause de facebook plein de contacts qui sont dans plusieurs pays africains dont le sénégal le burkina faso le mali la guinée le cameroun le gabon centrafrique tchad togo bénin congo ou encore et puis plusieurs plusieurs frères qui sont dans les caraïbes haïti île de la réunion guadeloupe république dominique plein 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 si je devais avoir à rendre visite à tous à tous à tous ces contacts là je ferais vraiment le tour du monde et comme je disais que le message que j'ai véhiculé aujourd'hui concerne autant les ivoiriens que tous ces contacts là parce que nous avons les mêmes problématiques identiques et comme habituellement je vais passer par une petite histoire qui va permettre d'illustrer le message que j'ai envie de donner aujourd'hui c'est l'histoire de monsieur qui était très imput de lui-même qui s'aimait beaucoup qui était très narcissique et qui avait une chambre dans sa maison dans laquelle il n'y avait que des miroirs de grands miroirs étaient placardés sur toutes les surfaces de la chambre et au plafond aussi et de temps en temps il entre dans cette chambre là il se regardait sur toutes les coupures et il était fier de lui-même il se trouvait beau élégant majestueux etc etc et un jour il a oublié de fermer la porte de la chambre et malheureusement pour lui son chien est entré dans cette chambre là et le chien a remarqué qu'il était plusieurs alors qu'à sa connaissance il était le seul chien de la maison et au fur et à mesure qu'il avançait dans la chambre et qu'il se dirigeait vers le miroir central c'est à dire le miroir qui était face à la porte d'entrée il était intrigué et de voir un autre chien ça commençait à l'énerver il a commencé à grogner et au fur et à mesure qu'il grognait le chien en face de lui grognait et ça l'énervait encore plus et plus il voyait que le chien s'énervait et plus lui il s'énervait jusqu'à ce qu'il se jette sur ce chien là pour livrer une bataille et c'était le grognement et puis il s'est battu avec ce chien là battu aussi avec un moment donné il allait à gauche il allait à droite il allait devant il s'est battu jusqu'à épuisement jusqu'à ce que mort s'en suive et le monsieur était tellement déçu qu'il a décidé de mûrer la chambre fermée complètement le maçon qui a été qui devait faire le travail lui a demandé pourquoi quand il a expliqué il a dit mais au contraire cette chambre devait vous servir de leçon parce que généralement l'être humain il se bat contre lui-même le chien il s'est battu contre lui-même comme c'est un animal lui ne sait pas que c'est que c'est un miroir qui lui ramène son reflet et donc il s'est battu avec lui-même parce qu'il se voyait il se voyait en colère il pensait que c'était l'autre qui était en colère alors que c'était lui-même qui était en colère pour revenir à au message que j'ai envie de vivre que j'ai envie de faire passer aujourd'hui si facebook aujourd'hui c'est la désolation totale en tout cas pour ce qui me concerne pour ce que je vois ce qui m'est donné de remarquer de constater aujourd'hui c'est vraiment la désolation à un moment donné il y a des sympathisants de monsieur Alassane Ouattara qu'on appelait Ado Mouton sur facebook pourquoi Ado Mouton parce que ceux-là selon ceux qui lui ont donné ce nom ils n'avaient pas d'argument quand il y avait des discussions ils ne voulaient pas qu'on touche qu'on attaque leur mentor et c'était les injures c'était les colères et puis c'était ci et puis c'était ça mais aujourd'hui qu'est-ce que je remarque mais tout le monde fait ça tout le monde insulte aujourd'hui tout le monde personne ne veut aujourd'hui qu'on touche à son fétiche aujourd'hui ce n'est pas seulement les Ado Mouton qui ont un fétiche tout le monde a un fétiche maintenant on n'a pas le droit d'attaquer monsieur Soro Guillaume monsieur Gbagbo Laurent monsieur Henri Conan Bédier monsieur Alassane Ouattara on ne doit attaquer personne attaquer je vais dire faire une vidéo contre la personne vous dit des choses que les partisans n'aiment pas il y a eu l'épisode de monsieur Afin Guessant et puis monsieur Guagbo Laurent et puis il fallait signer une lettre une déclaration et puis lui aussi il est venu à faire une vidéo et puis maintenant il y a monsieur Johnny Pachoco il y a monsieur Johnny Pachoco qui fait des vidéos ici et puis il y a les gocs qui font des vidéos de l'autre côté et puis c'est désolant c'est désolant c'est décevant de vous voir comme ça sur facebook aujourd'hui c'est comme si vous étiez en face de vos frères que vous appelez Ado Mouton et ils réagissent exactement comme vous ou alors vous vous réagissez exactement comme eux l'un dans l'autre c'est la même chose vous avez dépassé vous avez la palme aujourd'hui des injures des vidéos interposées où on insulte jusqu'à on descend en dessous de la ceinture on insulte les mamans de tels on insulte les lutte russes on est c'est la politique que vous faites comme ça moi j'ai eu à faire déjà une vidéo où j'ai parlé à monsieur Bédier monsieur l'assautara monsieur Sourou Guillaume madame Kandia Kamara je sais pas puis d'autres personnes là qui s'étaient moqués un jour de tel qui est mort et puis ci et puis ça quand j'ai fait la vidéo où je me suis adressé à monsieur Sourou Guillaume ses partisans il y en a qui sont venus m'insulter ceux qui étaient l'autre côté c'est-à-dire les adversaires de monsieur Sourou Guillaume étaient contents après une fois j'ai fait deux ou trois vidéos où j'ai adressé la parole à monsieur Alassane Ouattara ils sont venus m'insulter les pros Alassane Ouattara sont venus m'insulter et les pros étaient contents une autre fois j'ai fait une vidéo où j'ai parlé à monsieur Bédier je me suis fait insulter traiter de clochardes de parvenus de moins que rien parce qu'on doit pas insulter monsieur Bédier une autre fois j'ai fait une vidéo pour répondre à madame Kandia Kamara qui s'était adressé à monsieur Bédier il y en a qui on trouve qui ont pensé que je suis du PDCI parce qu'on ne peut être que du PDCI pour prendre la défense de monsieur Henri Conan Bédier moi j'étais pas en train de prendre la défense de monsieur Henri Conan Bédier c'est un grand un monsieur qui qui n'a pas besoin qu'on le défende j'ai répondu à madame Kandia Kamara parce qu'elle avait dit quelque chose sur lequel j'ai rebondi monsieur Bédier aurait dû prendre soin de l'héritage que monsieur Fouboni lui a laissé c'est pour ça que j'avais fait la vidéo à madame Kandia Kamara mais il y a des gens qui ont pensé que je suis du PDCI parce qu'on ne peut être que du PDCI pour défendre monsieur Henri Conan Bédier j'ai fait un jour une vidéo où j'ai dit qu'on était tous coupables de la crise que nous vivons où j'ai parlé de monsieur Magbo Laurent et puis j'ai parlé de monsieur Bédier j'ai parlé de monsieur Alassane Ouattara il y a des gens qui sont pro Magbo qui sont gores qui m'ont approché une box pour me dire que ce n'était pas à moi de critiquer monsieur Magbo Laurent ce n'était pas à moi de dire ce que j'ai dit parce que peut-être que je suis en train de tourner ma chemise ou peut-être que je suis en train de glisser tranquillement mais vraiment je ne sais plus en quelle année mais monsieur Chirac avait dit une fois que l'Africain n'était pas mieux pour le multipartisme quand monsieur Ouflo Boigny fait à son âme avait permis que le multipartisme soit réinstauré en Côte d'Ivoire aujourd'hui je me rends compte que monsieur Chirac avait raison on avait sauté sur tous les toits il nous a insulté et puis ci et puis ça et puis ça mais aujourd'hui nos attitudes me démontrent qu'il avait raison c'est quoi un multipartisme dans un pays ? on ne sait pas parce que pour les gens il faut que tu sois de leur camp pour défendre entre guillemets leur le leader si tu attaques le leader ou bien si tu dis quelque chose contre le leader c'est que tu es dans l'autre camp donc tu ne peux pas être un pro et puis critiquer mais où on va avec ça ? vous êtes en train de vous créer des ennemis mortels sur Facebook qu'on soit Ivoirien, Togolais, Béninois, Camerounais, Gabonais, je vois ça enfin on a tous les mêmes attitudes parce qu'on est entré dans ces affaires de parti politique mais on ne sait même pas c'est quoi un parti politique pour nous un parti politique c'est l'idéalisation d'un individu c'est la déification d'un individu qui n'a pas de défauts qu'on ne doit pas critiquer mais c'est un être humain comme nous qui peut faire des erreurs qui dort, qui fait des cauchemars qui va aux toilettes qui a mal à la tête comme nous mais on ne doit pas critiquer le leader de notre parti politique parce que lui là c'est un dieu une fois que tu t'attaques à leur fétiche et on emploie ce terme mais on est en train de se créer des ennemis il suffit que tu fasses une vidéo que un tel n'aime pas il décrète que tu es son ennemi soit il te bloque ou alors il ne commente plus jamais ce que tu fais mais vous êtes toujours amis mais on a oublié que M. Soro Guéme était dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo on a oublié que M. Ahmed Bakayko les les quoi je ne me souviens plus tout cela était dans le gouvernement de M. Gbagbo Laurent ils ne se parlaient pas M. Gbagbo Laurent n'a pas des photos où il avait fait M. Gairobert avec M. Bédier M. Alassane Ouattara ils ne sont pas sur la même photo ils ne se parlent pas et puis nous on a quel problème ? et nous on décide de détester un tel parce qu'il a dit ceci parce qu'il a dit cela on lui en veut à mort dans la vraie vie c'est comme on fait sur Facebook ça se répercute dans la vraie vie donc si M. Gbagbo revient et joue en Côte d'Ivoire il ne parlera plus jamais à M. Alassane Ouattara il ne parlera plus jamais à M. Bédier il ne parlera plus jamais à M. Soro Guillaume il ne parlera plus jamais à M. Ahmed Bakayoko et tous les autres et pourtant il a reçu certains à la haie il a reçu ces gens-là à la haie c'était ? et puis nous on a quel problème ? moi j'ai fait une vidéo la vidéo dans laquelle j'ai parlé de de la responsabilité de tous j'avais dit dedans que M. Gbagbo Laurent avait fait le front républicain avec M. Alassane Ouattara ce qui n'est pas vrai je croyais avoir la bonne information mais c'est pas la bonne information je profite de cette vidéo pour rectifier puisque je ne l'avais pas fait dans l'intention d'insulter qui que ce soit je m'excuse pour cette information c'était pas la bonne à l'époque c'était M. Jenny Kobena qui était à la tête du RDRP à son âme et c'est ensemble qu'ils ont fait le front républicain mais tout ce que j'ai dit dans la vidéo le reste je le redis et quand j'ai fait cette vidéo mais pourquoi tu dis ça ? c'est pas à toi de dire ça tu es une pro non c'est comme ça on a fait et on est en train d'aller dans le mur parce qu'on ne doit pas dire la vérité on doit tout le temps caresser dans le sang du poil de peur qu'on nous traite de ceci ou de cela moi je n'ai pas peur qu'on me traite de ceci ou de cela aujourd'hui avec le temps quand les années passent les jours passent les événements qu'on vit nous font tirer des leçons de tout ce qu'on traverse moi plus le temps passe plus je pense à la Côte d'Ivoire aujourd'hui mes pensées c'est à la Côte d'Ivoire et à sa population les hommes politiques et les leaders politiques c'est le dernier de mes soucis aujourd'hui mais il n'empêche personne d'avoir son leader d'avoir son parti politique mais on ne doit pas mettre le parti politique ou le leader avant le pays parce que le leader il n'est pas éternel même si on croit que c'est des dieux là ils sont pas éternels le pays va continuer un parti politique peut être dissous un jour mais on ne se parle plus on a eu des problèmes à cause de cette crise de cette guerre depuis 2002 il y a des gens qui ne se sont plus jamais parlé ce ne sont pas les hommes politiques qu'on va attendre pour nous retendre la main entre nous Ivoiriens entre nous Togolais entre nous Camerounais entre nous Gabonais parce que les hommes politiques là ils vont se parler de toutes les façons mais nous on fait quoi ? nous on fait quoi ? aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire d'abord je suis une admiratrice de M. Laurent Gbagbo ça ne changera pas j'aime M. Laurent Gbagbo ça ne changera pas ça là ça ne changera pas mais aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire d'abord aujourd'hui là c'est la Côte d'Ivoire d'abord parce qu'avec ce que je vois là c'est vraiment regrettable que la politique nous envoie à un tel point de détestation mutuelle pour des choses que nous-mêmes les êtres humains on décide de créer on décide de se donner des textes et on n'est pas capable de faire la part des choses on est de grandes personnes mais on est sur Facebook on dirait qu'on est dans une cour de récréation on insulte les gens les mamans des gens on les insulte jusqu'à on descend dans leur parti intime à cause de la politique à cause d'un leader politique M. Gbagbo Laurent n'a pas besoin qu'on le défende il a le mettre à titre qu'elle a il a son équipe qu'elle a pour le défendre moi je n'ai pas besoin de défendre M. Henri Conant Bédier je n'ai pas besoin de défendre M. Soro Guillaume ni M. Alassane Ouattara ils ont leurs avocats nous sommes des sympathisants ou bien nous sommes des membres d'un parti politique mais on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire se bloquer à cause d'individus je suis désolé c'est à ça que nous sommes arrivés aujourd'hui nous sommes dans un blocage aujourd'hui pendant ce temps la Côte d'Ivoire est en train d'être dépaissée sous nos yeux mais on est préoccupé à répondre à lui-là à répondre à celui-là on te demande même pourquoi tu ne fais pas de vidéos parce que tu n'as pas fait de vidéos pour répondre à un tel donc ça veut dire que peut-être que ta situation n'est pas trop claire parce que logiquement tu dois faire une vidéo moi je ne suis pas là pour faire des vidéos pour faire des vidéos Maître la Tite est là pour défendre M. Laurent Gbagbo Maître la Tite n'a pas encore parlé lui qui est son avocat officiel et puis toute son équipe là il n'a pas encore parlé mais c'est moi je suis venu mettre sur Facebook pour répondre à lui là pour répondre à lui là non aujourd'hui avec tout ce que je vois là et ça l'engage que moi les partis politiques vous avez échoué les leaders d'opinion vous avez échoué aujourd'hui moi c'est la Côte d'Ivoire d'abord tu peux avoir ton parti politique tu peux aimer ton leader ça là c'est normal aimer M. Laurent, M. Bédier aimer M. Alassane Ouattara aimer M. Soro Guillaume c'est ton droit comme moi aussi moi j'aime mon Gbagbo mais aujourd'hui je ne mets pas M. Gbagbo avant la Côte d'Ivoire non non si c'est pour ça que vous allez dire que j'ai retourné ma veste ou bien on m'a acheté bon c'est qu'on m'a acheté aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire d'abord alors j'exhorte les Ivoiriens j'exhorte les Togolais, les Camerounais, les Congolais, les Gabonais à recoudre le tissu social de nos pays nous-mêmes c'est pas les hommes politiques qui vont venir nous dire bon à partir d'aujourd'hui on décrète journée de la réconciliation allez vous réconcilier non moi il y a des gens avec qui j'ai coupé les ponts à cause de ce qui se passe en Côte d'Ivoire mais toutes ces personnes si je leur contacte là il y a deux ou trois qui j'ai contacté ces derniers jours là individuellement nous pouvons faire nous-mêmes notre réconciliation parce qu'on est divisé faut pas qu'on va se mentir on s'est laissé diviser par la politique il faut qu'on ait le courage de le dire parce que nous mettons nos hommes politiques avant il faut que ça change le pays avant tout parce que le pays va rester moi aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens d'abord ensuite les hommes politiques qu'est-ce que moi je peux apporter à mon pays c'est ce que je fais là pour le moment les vidéos mais un jour je vais retourner dans mon pays je vais faire ma part c'est pas un homme politique qui va aller payer mon loyer qui va non il faut qu'on arrête ça pendant qu'eux ils se parlent madame madame Gbagbo Laurent n'a pas reçu Soro Guillaume madame Gbagbo n'a pas reçu tous ces gens là qui étaient les opposants ou les protagonistes elles les reçoivent pas avec sourire madame Gbagbo n'a pas salué madame Dagri Diabate aux obsèques de monsieur Bernard Adier avec le sourire et puis nous on a quel problème monsieur Gbagbo a reçu les cacabés les billons et tout ça là il les a reçus et puis nous on a quel problème nous on a quel problème on est en train de s'entretuer au propre comme au figuré et sur Facebook mais la vie continue après Facebook ça se retrouve dans des tribunaux ça se retrouve dans des affaires de police à cause de quoi ? homme politique ? non ! j'ai fini avec ça j'ai fini avec ça aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire c'est notre pays aujourd'hui c'est le Togo aujourd'hui c'est le Gabon aujourd'hui c'est le Cameroun aujourd'hui c'est la Guinée c'est le Mali c'est... 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 non ! pensons à nos pays les hommes politiques y passeront mais nos pays demeureront en essayant de ressouder les relations que nous avions essayons de... on peut à notre niveau individuellement dans nos quartiers si on se rappelle qu'il y a une personne avec qui on avait coupé les ponts à cause de ces hommes politiques là qui nous ont envoyés dans le mur à cause de leurs problèmes personnels nous nous sommes faits des ennemis à vie et nos enfants vont marcher dans nos pas parce qu'ils sauront même pas pourquoi papa ne parle plus à un tel eux aussi ils vont faire ça avec leurs enfants et les petits enfants on va disparaître demain on va laisser des ennemis nos enfants vont avoir des ennemis héréditaires est-ce que vous y pensez ? mais à penser que parce que je n'ai pas fait de vidéo pour... je n'ai pas fait une vidéo pour attaquer Lula ou je n'ai pas fait donc ça veut dire que je suis non je suis désolé je ne suis pas dans le suivisme moi je décide de faire une vidéo quand je veux aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour attirer l'attention des Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire sur le pays qui est en train d'être dépaissé aujourd'hui pendant que nous nous battons à cause d'individus qui vont passer c'est de ça que je parle nous sommes comme ce chien là qui s'est battu contre lui-même qui regarde dans le miroir et voit un autre chien et puis il se bat contre ce chien on se bat contre nos frères et on fait la même chose aujourd'hui où est la différence ? où est la différence avec celui qui ne veut pas qu'on insulte M. Alassane Ouattara celui qui ne veut pas qu'on parle mal de M. Alassane Ouattara et puis celui qui ne veut pas qu'on touche à M. Gbagbo je dis le fétiche et puis celui qui ne veut pas qu'on touche à M. Henri qu'on a Bédié j'ai fait une vidéo où j'ai parlé à M. Bédié j'ai pas insulté M. Bédié mais je me suis fait insulté par des gens qui sont peut-être du PDC ou du PDC il n'y a pas un camp qui est propre non ! chaque fois que je fais une vidéo pour parler à un individu que ça ne plaît pas à son homme on m'a traité de clochard de tout des gens qui sont du PDC donc on ne doit pas parler mal de M. Henri qu'on a Bédié M. Gbagbo mais c'est la même chose où est la différence ? c'est comme ce chien vous vous battez contre vos propres frères regardez dans le regard de votre frère vous avez votre propre reflet parce que c'est votre frère la politique M. Chirac nous a dit que nous n'étions pas mûrs mais c'est vrai parce que des choses que nous-mêmes nous avons créé des tests que nous-mêmes nous avons si à un moment donné on réussit à mettre l'intérêt du pays d'abord avant nos partis politiques vous allez voir comment on va devenir solide vous allez voir comment on va devenir solide vous allez voir comment on va devenir solide le pays avant tout c'est un cri de coeur que je vous lance frère c'est un cri de coeur que je lance mettons nos pays avant nos hommes politiques c'est un type de coeur c'est un type c'est un type d'intérêt